Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quelle Histoire ? Aujourd'hui nous allons parler de la beauté au Moyen-Âge et pas de n'importe quelle beauté, mais des canons de la beauté médiévale. A quoi ressemblait la pucelle idéale ? Comment ces jouvenceaux s'y prenaient-ils pour faire tomber les dames en pamoison ? Auriez-vous été un sex-symbole du Moyen-Âge ? Autant de questions auxquelles vous trouverez les réponses tout de suite dans cette vidéo. Au XIXe siècle, Oscar Wilde a écrit « La beauté est dans les yeux de celui qui la regarde ». Et il est vrai que nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas forcément pour son voisin. Au fil des époques, les critères de beauté ont largement évolué. Si on compare la femme idéale tout en rondeur du règne de Louis XIV à la fine brune au teint très pâle du XIXe siècle, on remarque tout de suite la différence. Plus récemment encore, on peut comparer des célébrités, comme par exemple la fine Kate Moss égérie des années 90 à la plantureuse Kim Kardashian, idole des années 2000. Mais la question de la beauté au Moyen-Âge est un petit peu compliquée. D'un côté, on l'admire, on l'associe à la jeunesse et au paradis. De l'autre, l'église en fait le symbole de la vanité et de la tentation. Le maquillage est d'ailleurs interdit, car se maquiller, c'est manquer de respect à l'œuvre de Dieu. Bon, en réalité, ça n'empêche pas les gens du Moyen-Âge d'avoir des critères de beauté, ni les femmes ou les hommes médiévaux de garder un ou deux tours dans leur sac pour se mettre en valeur. Alors à quoi faut-il ressembler pour être considéré comme belle à partir du XIIe siècle ? Pour le savoir, rien de mieux qu'un petit poème de stage des chants écrit au XIVe siècle. Bon, je vous rassure, je vous fais une petite traduction et je vous épargne la version médiévale. « Suis-je, suis-je, suis-je belle ? Il me semble à mon avis que j'ai beau front et doux visage et la bouche vermeillette, dites-moi si je suis belle. » Bon, jusque-là, c'est plutôt clair. La belle médiévale a un visage doux, des lèvres rouges et le front haut. Et pour correspondre à ce dernier critère, les dames du Moyen-Âge ne reculaient devant rien, alors même jusqu'à s'épiler le front pour le faire paraître plus haut. On fabrique d'ailleurs des crèmes d'épilatoire à base de chaux-vives et de sulfure d'arsenic. Alors, d'un point de vue scientifique, la méthode fonctionne. En revanche, l'arsenic est un poison. Je vous déconseille donc fortement de l'utiliser sur vous. Comme les crèmes actuelles, on les appliquait sur la peau. On patientait quelques instants avant de rincer à grandes eaux. Et pour éviter la repousse du poil, quoi de mieux qu'un mélange de sang de chauve-souris, de grenouille et de ciguë ? Eh oui, la ciguë, un autre poison. Quoi qu'il en soit, reprenons notre poème. J'ai vers yeux, petits sourcils, le chèvre blond, le nez droit, rond menton, blanche gorgette, suis-je, suis-je, suis-je belle ? Notre belle dame a donc les yeux clairs, vert, gris ou bleu de préférence, et des sourcils fins, épilés si nécessaire. Son nez est droit, son menton est rond, et sa peau est parfaitement blanche. Si besoin, on peut toujours y appliquer un peu de farine. Et bien sûr, le critère le plus important, elle est blonde. Malheureusement pour eux, à l'époque, comme aujourd'hui, les françaises sont plus brunes que blondes. Le résultat, c'est que de nombreuses dames avaient recours à des teintures pour s'éclaircir les cheveux, en utilisant de la paille d'avoine ou des fleurs de genet, par exemple. La chevelure doit d'ailleurs arriver jusqu'à la taille et être légèrement ondulée. Encore une fois, les dames n'hésitent pas à boucler leurs cheveux pour correspondre à ce critère. Et pour entretenir votre peau, voici une recette venue tout droit du Moyen-Âge. Appliquez de l'eau de rose sur votre visage et immédiatement après, de l'huile de lisse. Cette recette était supposée prévenir contre la déshydratation de la peau le soir auprès du feu. Le corps de cette belle femme est fin. Ses bras et ses jambes sont longs et maigres. Elle a une taille de guêpe et une petite poitrine. En revanche, son ventre est rond et ses cuisses sont larges, signe qu'elle pourra avoir de nombreux enfants. Autrement dit, un idéal impossible à atteindre sans artifice. Oh, et encore une chose, cette femme idéale est âgée de 15 ans. Eh oui, 15 ans. Au Moyen-Âge, l'âge d'or de la femme est entre 14 et 20 ans. Passé 25 ans, sa beauté se fane. Et une fois l'âge de 30 ans atteint, la femme est considérée comme étant vieille. Et les hommes dans tout ça ? Eh bien, eux aussi devaient respecter des critères de beauté. Mais les leurs étaient plutôt des traits physiques. Les hommes devaient être grands, avec de larges épaules et une épaisse chevelure tombant jusqu'aux homoplates. Les cheveux étaient alors un symbole de pouvoir et les hommes n'hésitaient pas non plus à recourir à des soins de beauté. Ils se teignaient et bouclaient leurs cheveux, faisaient appel à des coiffeurs, utilisaient des masques contre la calvitie et des soins pour lutter contre les rides et améliorer la couleur de leur teint. Mais l'atout le plus important d'un homme médiéval ? Ses cuisses ! Et oui, elle devait être musclée et solide, car l'homme idéal du Moyen-Âge était un guerrier qui passait le plus clair de son temps à cheval. Malgré ces critères très stricts, quelques personnes sont parvenues à s'approcher suffisamment de ces idéaux de beauté pour que l'on se souvienne d'eux encore aujourd'hui. Il y eut par exemple, au 15e siècle, Agnès Sorel, maîtresse du roi Charles VII. Ses contemporains disaient d'elle qu'entre les belles, elle était la plus belle du monde. Flatteur, n'est-ce pas ? Au 14e siècle, le roi Philippe le Bel était également réputé pour sa grande beauté. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé le Bel. Même l'un de ses pires opposants, l'évêque Bernard Cesset, le reconnaissait en disant de lui « Notre roi ressemble au duc, le plus beau des oiseaux, qui ne vaut rien. C'est le plus bel homme du monde, mais il ne sait que regarder les gens fixement sans parler. » Une belle insulte cachée dans un beau compliment. D'ailleurs, la génétique semble avoir plutôt réussi à cette famille, car deux de ses trois fils furent surnommés Philippe le Long, pour sa stature imposante, et Charles le Bel, pour sa beauté héritée de son père. Mais c'est sa fille qui suscita le plus l'admiration de ses contemporains. Isabelle de France, qui devint reine d'Angleterre. Tous les poètes et les chroniqueurs de son temps étaient unanimes. « C'est-toi la plus belle des belles, comme le soleil sur les estoiles. » Alors, on pourrait se dire que la dame étant princesse et reine d'Angleterre, les gens de son époque se sentaient un petit peu obligés de lui dire qu'elle était belle. Alors oui, sauf qu'ici, les commentaires admirant sa beauté sont tellement nombreux, qu'il semble qu'elle ait véritablement été très belle. Ironiquement, aucun portrait de son vivant n'a été conservé. On ne sait donc pas du tout à quoi elle ressemblait. Mais grâce au canon de beauté de l'époque, il n'est pas si difficile de l'imaginer. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'histoire et le Moyen-Âge sous la vidéo en commentaire. Ils seront sélectionnés pour les prochains épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501